Je m'appelle Emmanuelle Hugo, j'ai fait l'IAE en 2013 en formation continue et j'ai obtenu un diplôme de MAE. Aujourd'hui, je suis tricoteuse de liens et j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Réseau Autrement. C'est une boîte à outils pour les sales essais qui veulent mieux résoudre. Alors j'ai commencé par des études de sciences politiques à l'IEP d'Aix-en-Provence. J'ai suivi un cursus plutôt orienté communication et puis j'ai fait aussi l'école de journalisme d'Aix-Marseille parce que c'était le début du web et j'avais vraiment envie de m'intéresser à tous ces médias digitaux qui étaient en pleine naissance. Et puis après j'ai travaillé, j'ai fait des sites web, j'ai fait de la communication, beaucoup de communication, notamment dans des réseaux d'entreprise et c'est comme ça que j'ai appris sur le tas à networker. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'ouvrir mon entreprise, ma boîte à outils de networking pour les salariés, les chefs d'entreprise, les autres entrepreneurs qui ont besoin de gagner du temps et d'apprendre les bonnes pratiques pour développer leur réseau professionnel. Et donc en 2013, j'ai décidé de reprendre des études en formation continue à l'IAE et donc j'ai fait un MAE. A force de croiser des chefs d'entreprise, j'avais moi aussi envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Moi j'ai rencontré dans ma vie professionnelle beaucoup de chefs d'entreprise et de managers et c'est vrai que comme j'avais fait des études plutôt orientées communication, j'avais envie de m'ouvrir à d'autres métiers, de comprendre comment ça fonctionnait vraiment dans l'entreprise. Et donc c'était vrai que le MAE c'était une bonne orientation pour moi parce qu'elle m'a permis de découvrir la gestion, la finance, la stratégie d'entreprise. Et c'est vrai que c'était des parts qui me manquaient un petit peu quand je discutais avec des chefs d'entreprise. Le marketing, la communication je connaissais bien, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat ça m'attirait beaucoup et pour moi le MAE c'était vraiment un bon cursus pour pouvoir apprendre l'entrepreneuriat rapidement. Alors à l'époque j'habitais déjà Grenoble et je vivais dans la région grenobloise et c'est vrai que c'était aussi par facilité, je ne voulais pas forcément déménager pour aller reprendre des études étant donné que c'était en formation continue, donc j'ai choisi aussi la proximité et j'ai eu la chance d'être prise à l'IAE de Grenoble. Alors j'ai eu de la chance parce que j'ai pu faire cette reprise d'études dans le cadre d'un congé individuel de formation. Donc le matin, au lieu de partir au boulot, je partais à l'école. Donc finalement, ça m'a changé un petit peu mon emploi du temps, mais pas forcément sur toute la période où j'ai fait des études. C'était très confortable du coup de reprendre des études à proximité et avec le même rythme. À l'issue de cette formation, il y a eu différents changements dans ma vie professionnelle puisque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai arrêté mon emploi de salarié que j'avais avant de faire mon congé de formation et je me suis lancée et c'est vrai que j'ai appris finalement les bases du métier d'entrepreneur que j'ai continué d'apprendre après en le pratiquant et en lançant mon activité professionnelle de conseil en management à l'époque. Et lors du MAE, ce que j'ai appris, c'est vraiment sur des choses plus techniques sur l'entrepreneuriat, vraiment sur la compta, la gestion, la stratégie et de voir tous les métiers d'entreprise de l'intérieur. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout qu'il y avait beaucoup de cours qui étaient donnés par des professionnels et des chefs d'entreprise ou des personnes qui étaient présentes dans l'entreprise et donc c'était très concret. Je trouve que l'IAE, c'est vraiment un bon cursus et en plus, il y a un très bon réseau d'alumni. Comment aujourd'hui mon métier, c'est le networking. Ce n'est pas parce qu'on a fini ses études qu'on est diplômé qu'il n'y a plus de lien possible avec l'IAE. Donc mon message pour les étudiants, ce serait de continuer après votre diplôme, à garder des liens avec les étudiants qui étaient avec vous, avec les profs, avec les anciens élèves pour faire vivre cette belle communauté d'alumni. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada